Insull Armor HD est conçu d'isolant haute densité pour servir de sous-couche sur le béton pour l'installation de planchers de finition de stratifiés, de lièges et de bois francs d'ingénierie flottant. Les outils requis pour cette installation sont un ruban à mesurer, un crayon, un couteau tout usage, une équerre de charpente de 60 cm, 24 pouces, un niveau, un maillet de caoutchouc et du ruban de plastique de 2 pouces de large. Aucun outil électrique n'est requis. Pour débuter, calculez le nombre de carreaux de sous-plancher HD nécessaire, multipliez la longueur par la largeur de la pièce, divisez le résultat par 4 et multipliez ensuite par 1.1. Par exemple, si la pièce mesure 12 pieds sur 15 pieds, l'équation est 12 multiplié par 15 divisé par 4 multiplié par 1.1 égale 50 carreaux. Enlevez le plancher existant ou les matériaux de sous-plancher pour exposer le plancher de béton. Réparer tout dommage ou fissure dans le béton avec un composé de remplissage pour le béton. Nettoyez le béton pour enlever toute poussière et tout débris. Apportez tous les carreaux HD requis pour l'installation dans le sous-sol. Chacun des carreaux ne pèse que 0,4 kg, 0,9 livres, donc il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'énergie pour accomplir cette tâche. Débutez l'installation en plaçant, sans les serrer, les carreaux HD de la première rangée sur le plancher. Les carreaux HD sont conçus pour « flotter », ce qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être collés au plancher de béton si une installation de plancher stratifié, de liège, de plancher de bois franc flottant ou de tout autre plancher flottant est prévu. Il n'est pas nécessaire d'installer des cales d'espacement entre les carreaux, car les carreaux sont conçus de matériaux 100 % inorganiques, sans bois. Ils ne prendront pas d'expansion et ne se contracteront pas lors des changements de température et d'humidité. En fait, les carreaux HD ne contiennent pas de composés organiques volatiles et n'émettent pas de COV, car ils sont fabriqués de polystyrène inerte de grade commercial, manufacturés par Owens Corning, et ne sont donc pas une source de moisissure ou de nourriture pour les bestioles nuisibles. Insérez les languettes dans les rainures pour sceller les carreaux ensemble. Cette étape est exécutée à la main et, si nécessaire, utilisez un bout de bois et un maillet de caoutchouc pour frapper doucement et joindre les carreaux. Ne pas s'en faire si on marche ou on s'agenouille sur les carreaux HD pendant l'installation. Les carreaux HD fournissent une force compressive de 60 livres par pouce carré et sont conçus pour supporter de lourdes charges. Utilisez le niveau pour s'assurer que les carreaux sont nivelés lors de l'installation de la première rangée. Si le plancher est inégal, posez des bouts de carreaux inutilisés sous les carreaux pour les niveler. Complétez la première rangée de carreaux HD. Il faudra probablement couper le dernier carreau. Mesurez et coupez le carreau avec un couteau tout usage et l'équerre. Les carreaux sont faciles à couper et cassent aisément comme une cloison sèche. Débutez la deuxième rangée avec un demi-carreau pour que les joints ne soient pas alignés. Le désalignement des joints augmente la rigidité et la solidité du système de sous-plancher. Continuez l'installation des carreaux HD sur la surface en s'assurant de ne pas aligner les joints et de mettre les carreaux à niveau. Les carreaux de la dernière rangée devront probablement être coupés pour remplir l'espace restant. Coupez les carreaux à la grandeur nécessaire pour qu'ils soient bien ajustés. Pour l'étape finale, il suffit de recouvrir tous les joints avec le ruban de plastique de 2 pouces. Maintenant que l'installation des carreaux HD est terminée, la pose du plancher de stratifié, du plancher de liège ou de bois francs d'ingénierie peut débuter. Suivre les directives du manufacturier du plancher pour l'installation. Pour toute autre installation de plancher requérant l'ajout de contreplaqués ou de panneaux d'appui de ciment sur les carreaux HD, ce qui inclut les tapis mur à mur, les carreaux de vinyle, le vinyle en feuille, les carreaux de céramique et le bois franc, se référez à la section des directives d'installation à insul-armor.com.